Nous avons vu dans les épisodes précédents qu'un utilisateur peut avoir un profil ou bien qu'un profil appartient à un utilisateur. Dans cet épisode, nous allons voir qu'un utilisateur peut avoir beaucoup d'articles ou bien qu'un article appartient à un utilisateur. Et pour cela, dans l'application d'exemple, ici j'ai créé des articles avec les seeds. Pour cela, j'ai créé un modèle ainsi qu'un contrôleur qui s'appelle PostController et une migration qui s'appelle Post. Là, j'ai seulement rajouté deux colonnes. Une colonne de type String, Vacar, qui a pour nom Name et une autre colonne de type Test. Et là, qui a pour nom Body. Et ici, dans les routes, j'ai créé quatre routes. D'abord, il y a la première route qui permet d'afficher tous les articles. Ici, la seconde route qui permet d'afficher le formulaire pour créer un article. Et là, la troisième route qui me permet de sauvegarder un article. Là, je mets n'importe quoi. Là, je mets du contenu. J'enregistre. Voilà. L'article a bien été créé. Et pour finir, la quatrième route qui me permet d'afficher un article. Voilà. Et ici, j'ai mis Publier par... Et là, j'ai mis des points d'interrogation. Ici, j'aimerais bien remplacer les points d'interrogation par le nom de l'utilisateur qui vient de créer cet article. Pour l'instant, on n'a pas encore ici mis des utilisateurs. Parce que ici, on n'a pas mis de champ UserAnderscoreId. Et nous allons justement le mettre. Et là, pour commencer, je mets l'objet Table. Et j'utilise la méthode InstantInteger. Et là, je mets UserAnderscoreId. Et je mets en option la méthode Index afin de me faciliter la relation. Justement, en parlant de relation, là, je vais aller dans le modèle User. Ici, avec la méthode Profile, on avait dit qu'un utilisateur peut avoir un profil. Avec ici, AsOne. Là, je vais créer une autre méthode publique. Et là, ici, je mets Post au pluriel. Alors, en fait, ça, c'est une convention qu'on doit respecter. Comme ça, en fait, grâce ici à la méthode, dès qu'on sait qu'ici, dans les modèles, on met ce genre de méthode. On sait directement que là, on va faire une relation. Ici, par exemple, on a une méthode qui s'appelle Profile, qui est au singulier. On sait directement, dès qu'on regarde ici le nom de la méthode, que là, on va utiliser une relation. Que, en fait, qu'un utilisateur peut avoir un seul enregistrement, un seul profil. Et comme ici, j'ai mis Post au pluriel. Du coup, en fait, on sait directement qu'un utilisateur pourra avoir plusieurs articles. Et puis, je mets un Return. Devis. Et je mets la méthode HasMoney. Et là, je mets le modèle Post. Donc, pour deux points, classe. Et là, grâce à ça, Laravel va regarder ici le user underscore ID. Et il va le remplacer par l'ID de l'utilisateur qui aura posté un article. Et comme ça, il pourra faire automatiquement les relations. Comme ça, je pourrai récupérer ici le nom de l'utilisateur. Et je vais aussi profiter pour faire l'inverse. Ici, dans le modèle Post. Alors, là, ici, j'ai justement mis la propriété Guarded. Qui me permet, si je vais ici dans le formulaire. Et que j'enregistre un article. Et ici, en fait, je vais autoriser tous les champs. Je vais mettre une autre méthode. Et là, je mets User au singulier. Et là, encore, comme ici, j'ai mis User au singulier. On saura directement qu'un article appartient à un utilisateur. Et non pas à deux ou trois utilisateurs. Et je fais un Return. Devis. Et là, j'utilise la méthode BalanceTo. Et je mets le modèle User. Et là, je mets 2.2.class. Grâce à ça, on saura directement qu'ici, un article appartient à un utilisateur. Avec la méthode BalanceTo. Je vais maintenant rafraîchir la base de données. Enfin, ici, d'ajouter la colonne user underscore id. Voilà. C'était rafraîchi. Et si je reviens à la page d'accueil. Là, il n'y a plus rien. Si là, j'essaye, par exemple, d'enregistrer un nouveau article. Là, il me donne une erreur. Ici, il me dit que la colonne user underscore id n'accède pas de valeur nulle. Du coup, il faudrait que je mette une valeur. Je retourne donc ici dans PostController. Et ici, dans la méthode Store. D'abord, ici, je récupère la validation. Si là, je reviens ici et que j'actualise. Et là, j'essaie d'enregistrer du vide. Ici, ça ne me permet pas. Et ici, après la validation. Ici, j'enregistre l'article. Alors, ici, ce que je vais faire. Je vais plutôt mettre un tableau. Et là, le user underscore id. Alors, si tu peux te connecter dans ton application. Tu peux mettre ici le upper hot. Ainsi qu'un méthode id. Comme ça, ici, ça va remplacer directement par l'id. de l'utilisateur qui sera connecté. Mais moi, ici, je vais mettre l'id 1. Parce que je n'ai pas, en fait, mis en place un système qui me permettra de me connecter. Je mets name. Égale à request name. Là, ici, je mets un virgule. Comme ça, je n'aurai pas d'erreur. Et là, je vais dupliquer ça. Puis, je mets body. Bien. Maintenant, on va réessayer. Là, je mets n'importe quoi. Et là, ça a marché. Mais moi, comme je suis un gros flemmard. J'aimerais bien aussi, en fait, recréer ici des articles avec les seed. Là, si je mets en paramètre seed. Là, j'ai une erreur. Ici encore, il ne m'autorise pas ici le user underscore id. Du coup, je vais dans user table seeder. Alors, ici, j'ai mis la fonction factory qui prend deux paramètres. Ici, la fonction factory nous permet de créer des faux instruments dans la base de données. Là, il prend deux paramètres. D'abord, ici, il prend le modèle. Comme modèle, j'ai mis post. Et là, j'ai mis le nombre d'enregistrements que j'ai envie de créer. Ici, c'est 25 enregistrements. Ce qui veut dire que j'ai envie de créer 25 articles. Et là, de même, j'utilise ici le modèle user. Et là, je dis que j'ai envie de créer 10 utilisateurs. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va créer un utilisateur, on va aussi lui créer 25 articles. Ce qui veut dire que chaque utilisateur aura 25 articles. Et ça fait 25 fois 10 qui est égal à 250 articles. D'abord, ici, je fais appel à la variable users. Ici, la variable users, en fait, contient tous les utilisateurs qu'on va créer avec ici les factories. Et puis, je vais utiliser la méthode each. La méthode each me permet, en fait, de faire une boucle. Et comme je fais une boucle, je vais, en fait, récupérer les utilisateurs. Et pour les récupérer, c'est à travers une fonction anonyme. Là, je mets un paramètre dollar user qui correspond, en fait, à un utilisateur. Et puis, à l'intérieur, je vais récupérer l'utilisateur. Et là, je vais utiliser la méthode post. Alors, ici, la méthode post me permet, ici, de soit récupérer des articles par rapport aux utilisateurs ou bien de créer des articles directement à travers un utilisateur. Du coup, ici, je mets le user. J'utilise la méthode post afin de créer un article. Et là, je vais tout simplement couper ça. Et venir le coller à l'intérieur. Voilà. Mais si je fais comme ça et que là, je relance la migration, ça ne marchera pas. Là encore, il me manque le user underscore id. Et pour mettre le user underscore id, tout va se passer de la méthode crit. Ici, je mets un tableau. Et là, je mets le user underscore id. Et ici, le user underscore id sera égal, en fait, ici, à l'utilisateur. Je récupère ici l'utilisateur. Et je récupère ici son id. Comme ça, lorsque je vais créer un article, ici, le name ainsi que le body sera enregistré automatiquement avec les factory. Mais par contre, ici, pour le user underscore id, je suis obligé, en fait, de le rentrer manuellement. Et comme si je le rentre manuellement, du coup, je lui dis que le user underscore id sera égal, ici, à l'id de l'utilisateur qui est passé en paramètres. Allez, on va réessayer. Là, on n'a plus d'erreur. Si je reviens dans l'application, ici, je vais dans la page d'accueil. Là, ça marche très bien. Maintenant, ici, ainsi qu'à l'intérieur de l'article, on va récupérer, en fait, celui qui a publié cet article. Alors, d'abord, je vais ici dans la vue index. Ici, des points d'interrogation. Je vais les enlever. Et puis, je mets un echo de dollar post. Là, ici, je fais la relation avec le user. Et là, je mets name. Si je vais ici dans le modèle post. Ici, je lui dis qu'un article appartient à un utilisateur avec, ici, le balance tool. Et puis, je vais aller dans, ici, dans la vue show. Et je fais comme ça. Et là, si j'actualise, ici, le balance tool me récupère, ici, l'utilisateur qui vient de publier l'article. Maintenant, j'aimerais bien, en fait, récupérer, ici, en bas de cet article, tous les articles que l'utilisateur Stéphane aura créés. Alors, ici, dans la vue show, je vais, en fait, reprendre tout ce qui est dans la vue index. Là, je réduis ça. Je le copie. Et là, si je reviens ici, je le colle plutôt en bas. Et ici, dans la directive for each, pour récupérer, en fait, les articles qu'ont écrit par l'utilisateur qui vient de poster cet article, je peux revenir, ici, dans le contrôleur PostController. Ici, dans la méthode show, là, je pourrais mettre Post. Et ici, je récupère, ici, l'article. Je récupère, ici, la relation avec le user. Et puis, je mets la méthode post. Et là, je dis all. Si, là, j'actualise. Alors, là, on a une erreur. Il nous dit, en fait, qu'il ne reconnaît pas la méthode, ici, all, de asMoney. Ici, je peux enlever les parenthèses. Et là, si j'actualise, voilà, ça marche. Alors, là, c'est un peu décalé. Je reviens ici. J'enlève ce div. Et je le mets ici. Voilà. Bien. Alors, là, je peux soit l'utiliser comme ça. Ou sinon, je peux remettre ici encore les parenthèses. Et là, mettre plutôt get. Et ici, si j'actualise, là, on n'a plus d'erreur. Et l'avantage avec ça. Ici, je peux mettre d'autres méthodes. Par exemple, si là, j'ai envie de récupérer les articles par mode décroissant. Là, voilà. Je sauvegarde ça. Là, ici, je commande. Ici, là, j'actualise. On a une erreur. Mais je peux revenir ici dans la vue show. Et là, je mets ça. Et là, si je réactualise. Voilà. Et voilà comment on utilise la relation. Ici, j'utilise le balance-to afin de récupérer l'utilisateur qui vient de poster cet article. Et là, j'utilise ici le hasmany afin de récupérer les articles de l'utilisateur qui vient de poster cet article. Merci.